bonjour les amis j'espère que vous allez bien alors avant de commencer cette vidéo comme d'habitude je me présente je m'appelle caroline et vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux sous le pseudopetipirus02 donc que ce soit sur Avery ou sur instagram voilà qui est dit pour les présentations j'espère que vous allez bien avec ce temps pourri ouais c'est le cas de le dire chez moi dans le nord il fait moche voilà je voulais venir vous voir pour vous présenter le positop de Eulongue avec Anna mais honnêtement il fait tellement pas beau que j'ai pas eu envie de le porter et que j'ai pas eu envie de faire mon podcast classique malgré tout malgré tout la semaine dernière j'ai passé une commande sur le site de l'île oiseul et j'avais envie de vous en parler parce que d'habitude je fais pas de rouler les noeuds mais là j'ai commandé pas mal de couleurs de la arhueta classique voilà donc c'est du le merino le merino nylon de chez filcolana et je me suis dit que ça serait sympa de vous montrer les couleurs pour que vous puissiez les voir et pourquoi pas si ça vous dit les commander et aussi surtout vous parler des projets que j'ai associé à chacune de ces couleurs voilà voilà donc on va commencer tout de suite j'ai passé ma commande vendredi aujourd'hui on est jeudi et j'ai reçu mon colis mardi ça a été hyper 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 rapide franchement ouais j'ai passé ma commande vendredi matin et hop mardi c'était dans la boîte aux lettres donc j'étais super super contente j'ai commandé 10 couleurs différentes d'où l'intérêt de ce haul pour vous montrer les différents coloris donc on va commencer tout de suite alors je prends mon petit et on va commencer donc à vous pour vous les présenter je vais les mettre dans mon petit panier comme ça elles sont bien elles sont bien rangées c'est tout joli vous voyez je vous la montre dans ce sens là j'ai déjà commencé à la tricoter mais je vous en parle juste après tout d'abord j'ai pourquoi cette commande à la base je voulais je cherchais des des couleurs pour participer au cal de yarnflex donc j'ai participé au m cal de yarnflex le son mystérie cal salfa donc c'est un cal mystère qui est dans la thématique tourne autour des cinq éléments donc la terre le feu l'air l'eau et l'espace voilà j'en ai pas oublié et donc je voulais donc au niveau coloris c'est quand même assez libre il vous faut une une couleur principale donc moi du coup je vous présente la première couleur ça sera celle ci ah bien en plus là vous la voyez telle qu'elle mais en peut-être en plus atténuée non là vraiment c'est la bonne couleur et il s'agit du coloris 977 marzipan voilà j'ai pas mal hésité mais j'ai choisi donc ce coloris ci en coloris principale c'est un espèce de beige très très clair voilà un peu chiné très très joli très doux honnêtement voilà la hueta classique c'est de la 80% superwash merino et 20% nylon elle passe en machine à 30 degrés pour les accessoires c'est top pour les jacquards c'est top aussi je l'ai déjà j'ai pris côté on pourrait vous en parler j'ai déjà commencé à la tricoter mais c'est la première fois que je la tricote c'est fait elle est très douce très 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 douce franchement c'est vraiment très qualitatif je trouve pour un prix hyper hyper correct un là j'ai payé 4 euros 90 la pelote sur la pelote de 50 grammes sur le site de l'huile oiseul franchement c'est top vous pouvez également retrouver les laine filcolana et notamment cette gamme à hueta classique chez triscotte et certainement chez d'autres vendeurs c'est une année hyper hyper abordable donc je continue pour vous dire pour vous parler de mon choix de couleur par rapport au col du ducal mystère et donc j'ai choisi celle-ci en couleur de fond j'en ai pris trois voilà pour ma couleur principale et puis je me suis dit je voulais un je suis partie au départ un peu sur les mêmes couleurs qu'Audrey parce que je savais pas j'ai pas à réfléchir je sais pas vous mais moi je me fais des cheveux blancs à chaque fois que je veux choisir des couleurs c'est infernal j'hésite je change d'avis 50 mille fois et du coup ça devient n'importe quoi donc j'avais choisi du coup un rose violet un rose qui tire un peu vers le un rose doux on va dire ouais voilà il est plus il est moins intense que au moins il est plus comme ça moins intense tire un peu vers le vers le mauve voilà et c'est le coloris alors attendez parce que j'avais noté c'est le coloris des airs roses donc chez lille loiselle c'est le le numéro 187 voilà sur le quel que soit le site où vous passerez comment vous pourrez les retrouver avec ses coloris avec leur numéro et pour le principaux c'était le coloris 977 voilà et puis je suis pour rester évidemment puisque je voulais à la base copier Audrey enfin pas à la base c'est vraiment je me suis arraché les cheveux j'avais pas qu'elle coule au bout d'un moment j'en avais marre je me suis dit je prenais la même gamme de couleurs que le ray comme ça je ne serais pas déçue et j'ai pris le coloris les 243 basse wood green un vert un vert alors là il ressort un peu vert vert éteint vert clair mais il est plus il est plus foncé que ça bon vous irez voir sur le site de lille loiselle si vous aurez vraiment les bons coloris attendez si je me lève avec mon t-shirt en fond ah, là c'est bête, vous voyez voilà ouais, là vous avez ici là, vous avez la bonne couleur donc vous voyez, c'est pas des couleurs trop flashy donc je me suis dit, je vais partir donc celle-ci en ce petit beige là tout mignon, tout chiné en coloris principales en coloris secondaires en CP, en C1, ce rose puis en C2 pour les petites touches supplémentaires sur le col ce petit vert voilà et puis j'ai réfléchi un peu j'ai réfléchi un peu et je me suis dit quand même c'est sur les 5 éléments et tout ça manque peut-être un peu de fantaisie pour moi et ce qu'elle est sur 5 semaines ce qu'elle est mystère il se passe sur 5 semaines il commencera le 17 ans et je vais te dire ça serait peut-être sympa de faire une couleur par indice voilà donc je me suis dit allez hop on va prendre je vais rajouter donc je pars toujours avec celle-ci en base mais du coup j'ai pris hop donc celle-ci le vert qui devient donc un élément et plus ma touche de couleur voilà un bleu voilà ma pelote c'est un peu défaite voilà pour représenter l'eau voilà le vert peut-être pour représenter la terre ou je ne sais pas mais les couleurs différentes voilà celle-ci voilà donc je vais vous donner les couleurs quand même hop je mets l'écran et ce joli rouge voilà oui pardon je vais oublier qu'est-ce qu'il y a à mettre je vais oublier non mais il n'y a pas de souci tu veux rentrer alors voilà décidément vous n'aurez jamais aucune vidéo sans coupure donc après cette petite interruption donc je vous disais ce petit rouge très très beau nettement il est moins intense que ce que vous voyez sur la vidéo voilà ah là c'est mieux je pèse un peu voilà puis ce marron voilà là du coup vous le voyez plus foncé que ce qu'il est en réalité ah là c'est beau voilà pour les petits les petites notes pour là c'est deux en fait voilà 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 où j'en étais ma réflexion donc je vous doux d'où toutes ces couleurs et je trouvais sympa du coup de faire ce haul et de vous les montrer donc le le vert et le rouge je vous les démontrer donc je les mets derrière voilà et donc il y a celle-ci c'est le coloré 352 et c'est le red squirrel écureuil voilà donc très joli caramel c'est les belles les belles couleurs solides voilà ensuite ce rouge c'est le numéro 139 deep red voilà alors ce rouge là je me vois très 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 bien me faire m'empuler avec cette couleur voilà 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 le bleu c'est le 143 de l'un bleu des lignes bleues voilà hop oh là vous la voyez vous la voyez très bien cette couleur hop voilà et le marron donc c'est le deep mahogany coloris de son petit numéro le 201 voilà donc je me suis dit je vais prendre c'est hop il me manque une un c'est euh pourquoi j'enlise ça j'en faisant trop c'est 5 couleurs pour symboliser les 5 éléments puis hop donc ces 5 couleurs constituent mon c1 et celle-ci constituera mon c2 voilà puis il va revenir après il y aura une petite touche de marron foncé après chaque élément voilà je suis partie là-dessus normalement mon col sera donc avec ce coloris dominant hop celui-ci puis ces 5 couleurs pour donc un coloris pour chaque élément plus le marron en C2 mais après je me suis dit alors c'est aller loin quand je vous dis que c'est un coup à se choper des cheveux blancs des cheveux de couleur ça ne l'est mais il y a quand même l'élément de l'espace ça serait sympa pourquoi pas d'inverser le colorisant principal et de mettre un blanc en C1 pour symboliser l'espace donc à la base je me suis dit allez ce que je vais faire du coup j'ai pris du blanc et hop je pose tout à terre vous n'en voudrez pas viens tapis hop voilà j'ai pris c'est le coloris bien qu'il y a de noix le blanc et le noir en me disant quand j'arriverai à l'indice de l'espace je pourrai faire celui-ci utiliser le black coloris 102 qui s'appelle black c'est un noir tout ce qui est plus classique en couleur de fond donc en coloris principal et prendre le snow white de son petit numéro le 100 là c'est vraiment un blanc de chez blanc voilà pour faire le C1 le C1 et le C2 sur cet indice là je me suis dit tiens je ferai tout en j'utiliserai que deux couleurs le fond en noir et puis le 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 blanc en en C1 voilà et après pour symboliser l'espace et après j'ai réfléchi j'ai réfléchi j'ai réfléchi et je me suis dit non mais ma fille ça va être trop trop coloré ton col là est-ce que tu vas le porter avec toutes ces couleurs là je me suis mise à douter parce qu'à la base je me suis dit ah mais c'est un super choix un super choix ça va être fun oui ça va être fun mais après si c'est pour laisser mon col dans le dans mon armoire ça sert à rien l'objectif c'est aussi de le porter et l'année dernière j'ai participé au M.K. d'Audrey concernant le Page of Wands c'était un col en lacard également j'ai adoré le tricoter mais je l'ai porté aussi tout l'hiver j'ai adoré porter tout l'hiver aussi donc je me suis mis à douter et là c'était fichu je me suis dit non non je vais partir sur ce que je viens de vous dire là donc ma couleur de fond plus donc mais cette couleur ma couleur de fond en beige chiné puis mes 5 couleurs pour chaque élément puis mon marron en C2 voilà donc et ça sera peut-être mon dernier mot Jean-Pierre parce que je me dis je verrai bien au fur et à mesure de mon tricot je ne sais plus on verra à quelle place il est l'élément espace mais s'il est au début je partirai sur sur le compte que je viens de vous dire si c'est le dernier je pourrais toujours je pourrais le voir un peu en cours de tricot toujours est-il que je n'ai pris que ces deux pelotes-ci et ma fille voulait que je lui refasse des oh purée je ne me rappelle plus du nom promis j'ai essayé de le retenir juste avant de tourner la vidéo je suis allée voir le nain de ses chaussettes vous savez que c'est les petites chaussettes tigrées là les 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 rich lady not average lady cat soccer non hyper long mais pour des super jolies soquettes je les avais faites je vous les ai montrées dans le précédent podcast en coloris caramel et noire et là elles étaient trop petites pour ma fille donc je les ai données à une amie et elle m'a demandé si je pouvais les lui refaire donc en plus long en noir et blanc donc du coup j'ai commencé et j'ai utilisé ces deux pelotes je me dis que comme le 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 mystérique guide Audrey nous emmène jusqu'à la mi-octobre si je veux vraiment faire l'indice de l'espace en noir et blanc je recommanderais je recommanderais mais là voilà du coup j'en profite pour vous montrer mon début de jacquard et je vous montrer que du coup cette laine elle passe très très bien pour pour le jacquard voilà vous voyez et en noir et blanc elles vont être toutes choupies ces chaussettes j'ai un peu modifié le patron mais je vous en parlerai dans le podcast voilà mais là on ne parle vraiment que du fil voilà voilà pour pour ces couleurs et ensuite donc vous voyez tous les coloris que j'ai choisis avaient un projet spécifique et ensuite eh bien il y a une petite couleur dans le loup il s'agit d'un gris qui tire un peu vers le bleu c'est le coloris de granit à 812 et alors celui-ci je l'ai pris oh là vous avez la bonne couleur parce que je le trouvais trop beau et que je me suis dit si jamais je fais mon col à cette couleur il me restera plutôt que trois il me restera une pelote entière de ce coloris rose et franchement elle ne ferait pas ce joli jacquard ça hein voilà celle-ci c'est dit elles iront bien ensemble et s'il me reste un peu de ce il est au moins bleu là voilà de ce joli bleu ça ne ferait pas un joli jacquard ça oh ouais s'il en reste encore s'il me reste des restes et là dans ce coup voilà j'ai vu les chaussettes herbier de rose et baldeleine de Ludivine qu'elle met qu'elle nous met à disposition gracieusement sur son blog je vais vous mettre le lien en barre d'info je les ai trouvées tellement jolies quand je les ai vues et honnêtement dans ce combo là elles seront vraiment super mignes on verra en fonction de ce qui me restera comme bleu voilà mais je les voyais bien dedans et ensuite je me suis dit mais pareil s'il me reste du marron voilà du marron celle-ci du de l'écureuil donc du deep morgan de l'écureuil et hop du ma on regarde à l'endroit qui a vos marzipans voilà hop voilà et un petit peu de bleu là aussi et bien là vous savez vous savez ce que je vois là là je vois des bernis sanders socks un jacquard aussi voilà donc je vais vous les montrer parce que voilà voilà pour les projets j'ai l'impression d'avoir été hyper fouillis mais mais j'espère que vous m'avez compris donc du coup je vais vous montrer les couleurs les chaussettes voilà donc les bernis socks ah il manque un peu de blanc bon après j'ai du ah non c'est bon du côté couleur les voilà les bernis socks si j'ai des restes ça collerait pas mal quand même voilà donc c'est un modèle de stone nez charlotte et j'ai honnêtement j'adore faire ces chaussettes en jacquard c'est un modèle qui est gratuit aussi je vous mettrai le lien en barre d'info c'est un modèle qui est en anglais et après si vous avez déjà tricoté des chaussettes vous prenez simplement la grille de jacquard et vous suivez et vous faites votre modèle voilà votre modèle classique de chaussettes mais je les trouve très très jolies je les aime bien voilà et les chaussettes herbiers de Ludivine du coup je vous les montre hop il peut être un peu blanc aussi pour les chaussettes herbiers mais voilà regardez comme elles sont jolies oh vous voyez rien oh vous voyez rien attendez je vais voir si je peux je peux pas cliquer sur une photo et là comme ça je me rapproche ah là vous voyez voilà un peu vous voyez elles sont vraiment très jolies c'est un jacquard tout simple très très chouette je pense c'est un joli modèle pour débutants en français donc très très top et apparemment Ludivine va faire une collection une collection herbier donc c'est le premier modèle de sa collection et j'ai vraiment envie de envie de les tricoter voilà les amis pour ce petit haul de Ficolana à Rweta j'espère qu'il vous a plu j'ai envie de en ce moment ça fait ça faisait un moment qu'il n'avait pas commandé le même mais ça ça sera peut-être aussi l'objet d'une autre vidéo parce que j'ai mis en place en début d'année là en janvier une espèce de stage sous contrôle je pourrais vous raconter ça en septembre pour faire une espèce de petit bien de la rentrée ouais et je pense je vais tendre à utiliser à optimiser les restes à penser à plus souvent utiliser les restes à trouver des projets pour les restes et notamment pour les accessoires c'est vrai que la mer nylon est top pour les cadeaux aussi parce que du coup ça passe en machine c'est si vous avez des amis qui sont pas très peut-être pas laver leur tricot à la main et tout voilà au moins vous dites on leur dit bon ben là on va prendre degré en cycle laine et hop ça passe pour de la merino lignon au moins voilà voilà ça passe voilà joli mon petit panier je trouve hein voilà mes amis j'espère que cette vidéo vous a plu dites moi vous aussi si vous participez auquel Saïfa d'Audrey de Youngflex d'Audrey d'Audrey dites moi si vous aussi vous si cette vidéo vous a plu si vous aussi vous êtes vous arrachez les cheveux vous faites des cheveux blancs pour vos cheveux de couleur voilà ben du coup je vous montrerai lors des podcasts ce que va devenir ce col parce qu'on n'est pas à l'abri de c'est une vidéo à l'instant T de ce qui se passe dans ma tête niveau couleur tout ce que je peux vous dire c'est que le col se fera en aroueta qui a quand même 80% de chance qu'il se fasse en cette couleur mais il n'est pas dit que je change d'avis voilà pour en cours de route voilà voilà écoutez je ne sais jamais comment conclure mes vidéos si tu n'as alors vous m'en excuserez je vous dis à bientôt pour un haul vous voyez je ne sais pas pour un podcast cette fois-ci tout à fait classique je vous souhaite un bon tricot une belle journée un bon week-end de belles activités créatives et je vous dis à très très bientôt au revoir un bon week-end un bon week-end